que le sein soit béni oui une question on va te passer le micro bonjour frères et soeurs bonsoir alors j'ai une petite question en fait il y a des témoins qui sont passés à la maison chez moi et ils m'ont dit comme quoi Jésus serait l'ange Michael parce que comme je leur ai dit que mon dieu c'était génie ils ont dit que c'était pas normal de voir les choses comme ça c'est plutôt l'ange Jésus est l'ange Michael et puis qu'il n'y a qu'un seul archange et moi je ne suis pas d'accord alors si vous pourriez éclairer leur terme comment tu peux laisser les gens comme ça rentrer chez toi et t'enseigner ils sont pas rentrés ils sont restés à la porte je les ai réouverts je n'allais pas les chasser ok comprends ok il faut être poli c'est vrai mais de là à les recevoir chez soi parce que tu as dit qu'ils sont venus chez toi donc c'est pour cela donc ils étaient devant la porte devant la porte d'accord malheureusement c'est ce qu'ils enseignent c'est ce qu'ils disent mais c'est faux ils t'ont dit qu'il n'y a qu'un seul archange voilà je n'étais pas d'accord ah bah non c'est faux il n'y a que Mickaël pour eux qu'il y ait un archange non c'est faux Mickaël n'est pas le seul archange il y en a plusieurs et et on donnait même un verset je ne me souviens plus un passage non non c'est faux on va déjà prendre un passage dans Daniel chapitre 10 logiquement quand on est enseigné après tant d'années on ne doit plus être troublé ou tu vois donc ça c'est des choses qui doivent être déjà acquises voilà donc en fait j'aurais bien voulu avoir un verset des blics pour leur répondre en fait je ne l'avais pas ça ne sert à rien en fait ça ne sert à rien de il ne faut pas aller les chercher pour les confronter voilà c'est pas c'est pas conseillé Daniel chapitre 10 alors voilà ici c'est l'ange que Dieu avait envoyé parler à ce prophète qui parle alors on va lire à partir du verset 10 et voici une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains tu me dis Daniel homme bien aimé ou homme aimé de Dieu sois attentif aux paroles que je veux te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il m'eut ainsi parlé je me suis tenu debout en tremblant et il me dit ne crains pas Daniel car dès le premier jour tu as appliqué ton coeur à comprendre et à t'humilé devant ton Dieu tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je viens mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours mais voici Michael l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse donc l'ange dit que l'un des principaux chefs tu vois donc il y en a plusieurs voilà déjà ce passage là contredit leur leur enseignement et puis Michael n'est certainement pas Jésus n'est pas Michael c'est ce qu'ils disent mais c'est faux voilà on dit ici que Michael est l'un des chefs donc c'est comme si on disait Jésus est l'un des chefs là au ciel alors qu'il est le chef des chefs voilà donc il faut faire attention la parole nous dit que si dans trois gens si quelqu'un va plus loin que la doctrine il ne faut même pas le recevoir chez soi il ne faut même pas lui dire salut voilà eux ils sont allés loin trop loin par rapport à la doctrine voilà en niant la divinité de Yoshua en enseignant des doctrines qui n'ont pas de fondement public donc il ne faut vraiment pas débattre avec des gens comme ça voilà leur dire bonjour comme tout le monde bon s'ils te saluent il n'y a pas de soucis mais de là se mettre à parler avec attention bien a s'ils t'entend bez